Éducation physique, éducation physique, 1, 2, 3, 4 Éducation physique, éducation physique, 1, 2, 3, 4 Bonjour et re-bonjour, toujours en direct au cœur de la manifestation pour l'éducation physique sportive et le sport scolaire Nous avons un nouveau plateau qui vient d'arriver avec plusieurs invités qui sont en train et en cours d'arriver On a aussi M. Lebrun qui est adjoint au sport de la ville de la Courneuve Bonjour et merci pour votre soutien et votre visite de cette manifestation, Place de la République Et on a Stéphane Peux qui ne va pas tarder à arriver On va commencer par continuer, on va dire finalement, par la continuité avec la situation du 93 Avec nous, l'adjoint au sport Moi, ma question, elle est très simple Il y a beaucoup d'élus quand même du 93 qui se mobilisent Est-ce que vous pouvez nous dire finalement les raisons de cette mobilisation ? Est-ce que la jeunesse et est-ce que ce qui arrive du terrain vous fait un état d'un besoin De plus d'éducation physique sportive et de plus de besoins de sport ? Merci pour cette question Le département de la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France Et pourtant, malgré cette population jeune et dynamique Nous sommes le dernier département en termes d'équipements sportifs Avec 16 équipements pour 10 000 habitants Alors que la moyenne nationale est de 50 équipements pour 10 000 habitants On trouve en Seine-Saint-Denis la moitié des jeunes qui rentrent en sixième Qui ne savent pas nager correctement Et on nous parle de l'héritage des Jeux Effectivement, les Jeux olympiques vont se dérouler principalement en Seine-Saint-Denis Mais malgré ça, le retard ne pourra pas être comblé Et on remarque que le tissu associatif sportif est un élément très stabilisateur De la cohésion sociale Quand on joue en équipe avec ses collègues Et bien on les respecte, on respecte l'arbitre Et c'est une école de vie le sport Et même si la Courneuve est une des villes les mieux équipées En équipements sportifs par rapport à son nombre d'habitants Et aussi avec un parc, Georges Valbon Qui est un vrai poumon d'oxygène pour la ville Et bien on se mobilise pour l'ensemble des jeunes Je suis né dans le 93, j'y ai vécu, j'y ai passé de nombreuses années Je me suis mis au marathon Parce que je ne pouvais plus m'inscrire dans les clubs de sport Parce qu'il n'y avait plus de place Parce que les équipements, il n'y en avait pas assez Donc le marathon a été une solution pour moi D'aller courir le soir, le week-end Dans des parcs, le long du canal de Lourdes Sur des endroits qui ne sont pas de vrais équipements sportifs Nous manquons d'équipements sportifs D'une manière globale dans le 93 Merci beaucoup Benoît, Hubert Je t'interpelle par rapport à la question des équipements sportifs La question des équipements sportifs Fait partie des revendications que le SNEP porte et continue de porter Lorsqu'on annonce 4 heures d'éducation physique et sportive Ça ne peut pas se faire aujourd'hui en l'état de la situation des équipements sportifs Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que le SNEP FSU porte comme revendication sur ce sujet-là ? Les équipements sportifs, ce sont nos salles de classe en EPS De toute façon Donc si on n'a pas les équipements sportifs On n'amènera pas la jeunesse à s'intéresser Et à se mobiliser plus dans le sport Parce que les conditions sont telles Que leur pratique est entravée bien souvent par ces conditions matérielles Donc il faut qu'on développe le maillage des installations sportives Pour nous l'idéal ce serait qu'il y ait une installation sportive Implantée à proximité d'un collège Parce qu'en général le collège c'est le maillage Il fait le maillage entre les écoles, les lycées et le collège Et on voit aussi La Seine-Saint-Denis, je disais tout à l'heure Elle est emblématique de la situation Parce qu'effectivement c'est une catastrophe ce qui se passe en Seine-Saint-Denis Et la mobilisation qui a lieu là-bas Elle est exemplaire Mais de mon point de vue Elle devrait se généraliser à l'ensemble du territoire Parce que ce manque d'équipement sportif il est prégnant Il est prégnant Et effectivement courir dehors c'est la solution la plus facile Moi je suis des Ardennes Voilà Et bien en dehors des sports nature ou des sports sur route Effectivement c'est compliqué d'avoir un club Qui puisse être installé dans une installation sportive Dignes de ce nom qui plus est Parce qu'on en a quelques-unes Mais elles sont vétustes depuis très très longtemps Donc à un moment donné il faut Un grand plan Marshall on oserait dire Sur les équipements sportifs Pour développer cette activité chez les jeunes Merci Benoît Merci Stéphane Cleux Député à Saint-Sénie de nous rejoindre Alors je vous prends tout de suite à peine arrivé Sur une première question Sur la question des inégalités Vous êtes l'auteur avec Stéphane Mazard D'un rapport sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sur le tissu économique, social et associatif Dans l'interview que vous avez accordé au bulletin du SNEP Vous vous dites qu'il faut casser les barrières de la pratique De gens territoriales liées aux handicaps et au milieu social Quelles sont, alors vous avez produit de nombreuses propositions de mesures dans le rapport Mais pour vous, quelles sont les mesures les plus emblématiques de ce rapport-là Que vous portez et que vous essayez de faire entendre ensuite Dans votre travail des députés au sein de l'Assemblée nationale ? Bon, je vais d'abord Vu le lieu d'où je parle Je vais écarter toutes les propositions Qui sont relatives au tissu économique Aux retombées sur les entreprises Sur l'emploi Je peux en parler Mais je crois que c'est pas trop l'objet ici Par contre, il y a tout un volet du rapport parlementaire Qu'on a fait avec mon collègue Stéphane Mazard Qui je le rappelle quand même Est un député de la majorité Donc on a essayé de bâtir Avec nos propositions Un consensus Ou en tout cas des convergences Entre parlementaires des oppositions et de la majorité Et en fait, ce qui saute aux yeux C'est la faiblesse du sport à l'école On ne peut pas s'inquiéter d'une France Qui est une des nations les moins sportives de l'Union Européenne Sans faire un lien entre La faiblesse de la pratique sportive dans le pays Avec la faiblesse du sport à l'école Qui souffre difficilement des comparaisons avec les autres pays européens Ça, les infrastructures bien sûr Parce que c'est un lien Mais les deux doivent être évoqués Puisqu'il y a moins d'heures de sport à l'école Et il y a aussi une faiblesse des infrastructures Et puis ensuite Dans ce rapport On s'inquiétait aussi De ce qu'on a appelé l'héritage des Jeux Olympiques Et de l'absence De loi d'orientation sur le sport Qui anticipe L'arrivée des Jeux en France C'est quand même paradoxal On a eu deux lois olympiques Une en 2018 Et une en 2023 Deux lois qui étaient des lois Entre guillemets Des lois techniques La première Pour accélérer la réalisation des équipements Du point de vue des réglementations D'urbanisme uniquement Et la seconde Davantage sur les questions de sécurité La première loi Marie-Georges Buffet Était encore députée Elle avait demandé Qu'il y ait une loi d'orientation sur le sport Avant l'accueil des Jeux olympiques en France Du sport en général Et du sport à l'école en particulier Et puis en 2023 C'est moi qui portais la parole de mon groupe Et j'avais fait la même demande A chaque fois Les ministres successifs nous ont dit Il va y avoir une loi d'orientation sur le sport Les Jeux arrivent dans maintenant quelques semaines Et il n'y aura toujours pas de loi d'orientation sur le sport Maintenant la ministre Oudéa Castara nous la promet Pour au lendemain des Jeux Mais comment peut-elle promettre une loi d'orientation sur le sport Et sur le sport à l'école Alors que depuis 6 ans il s'y refuse Et que là depuis 2 semaines On apprend que le budget du sport en France Est celui qui est le plus amputé Par la purge austéritaire Qu'a imposé Bruno Le Maire Aux différents ministères Donc tout ça est paradoxal On va faire des Jeux Qui seront un événement positif pour le pays En tout cas on veut tous y croire et y contribuer Mais on va faire des Jeux Qui risquent d'être un moment Mais un moment sans conséquence Sur la pratique sportive dans notre pays Et sur le sport à l'école J'ajoute enfin pour finir Que sur l'héritage sportif en Seine-Saint-Denis D'abord c'est loin de rattraper le retard De ce département En matière d'équipement sportif Et que par ailleurs On a plein d'interrogations Qui n'ont pas été levées Par exemple le centre aquatique olympique Que le président de la République doit inaugurer Dans une dizaine de jours On ne sait toujours pas Dans le traité de concession De délégation de services publics De ce centre aquatique Quelles seront les plages horaires Et les lignes d'eau Réservées pour les écoles Pour la pratique sportive des scolaires Pour les clubs du secteur Entre ce qui sera réservé Pour les clubs et les scolaires Par rapport à ce qui sera réservé Pour les opérations économiques Et il y a fort à craindre Que cette opacité Sur les conditions de délégation De services publics De la gestion des équipements Que ce soit le centre aquatique olympique Ou celle de Marville La piscine de Marville Qu'on a inaugurée il y a peu de temps Il y a fort à parier Que tout ça soit de mauvais présages C'est-à-dire qu'on s'aperçoive Après les Jeux olympiques Qu'il y a une équation économique difficile Et qu'il faudra justifier Peu de lignes d'eau pour les scolaires Peu de lignes d'eau pour les clubs du secteur Et qu'il faudra des opérations commerciales En plus grand nombre Merci Stéphane Peu Alors on vient d'entendre là Sur la question des inégalités Le constat est quand même Pour l'instant pas l'avantage De la réduction de ces inégalités Je me tourne vers François Carré Sur les questions on va dire Plutôt de l'impact sur la santé De la jeunesse Vous êtes intervenu Professeur François Carré Au Sénat Vous partez d'un constat Assez dur quand même La France est 119ème sur 146 Concernant l'inactivité physique des adolescents Et vous parlez d'un tsunami sociétal D'inactivité physique et de sédentarité Est-ce que vous pouvez expliquer Pourquoi vous parlez de tsunami sociétal Du point de vue de la sédentarité Et de l'impact sur la santé des jeunes François Carré Merci encore d'être présent La parole est à vous Bonjour à tous et bonjour à toutes Merci de m'avoir invité Bruno Je parle d'un tsunami Parce qu'il faut regarder les choses en face Nous sommes de plus en plus sédentaires Donc de temps passé assis Et nous sommes de plus en plus inactifs L'un allant avec l'autre Prenons des exemples très simples Le tsunami Vous avez 50% des enfants Pratiquement de 11 à 17 ans Qui sont jugés par l'Agence nationale de sécurité De l'environnement sanitaire Comme à très haut risque sanitaire Parce que soit Ils passent trop de temps devant les écrans 4h30 par jour Alors que la recommandation c'est plutôt 2h Et qui font à peu près 20 minutes d'activité physique par jour Donc effectivement on est devant des enfants Qui ne bougent pas Je prends la capacité physique des collégiens On a fait une étude qui s'appelle Inverser les courbes avec le collectif Pour une France en forme Qui montre qu'aujourd'hui le collégien En moyenne court à 9,8 km heure C'est sa vitesse maximale Qui peut tenir pendant 5 minutes Sur le test navette En 1987 c'était 11,2 km heure Alors pourquoi j'insiste ? Parce que cette capacité physique C'est le capital santé de nos enfants Nous avons de plus en plus d'enfants Qui ont des diabètes de type 2 Le diabète de type 2 C'était l'homme de 50 ans Aujourd'hui ce sont des enfants de 14, 15 ans, 16 ans Qui ont ça On nous parle de dépression Ça ne perturbe personne Il y a quelques années L'enfant de 11 ans Pensait même pas être dépressif Donc tout ça Ça va ensemble Et en plus Je pourrais même aller un tout petit peu plus loin Je serais curieux Qu'on étudie Les résultats scolaires En particulier En primaire En mathématiques En lecture En écriture Avec le temps passé à 6 Et je pense qu'il y a une très bonne relation Parce que ce n'est pas parce qu'on est assis à l'école Qu'on apprend plus Des tas de pays font plus d'activités physiques Font plus de sport Et ont des meilleurs résultats scolaires Malheureusement On ne nous entend pas A chaque fois que je rencontre l'éducation nationale J'ai la même chose Je prends un exemple très simple Nous avons proposé avec la mission de Landre Que Il y ait des cours de rattrapage Pour les enfants Qui ont des capacités physiques faibles Qui sont souvent en surpoids Voire obèses Tout simplement parce que Déjà ils sont défavorisés Et en cours d'éducation physique et sportive Ils vont être encore un tout petit peu plus Défavorisés Voire stigmatisés Et bien on nous a répondu Que c'était trop compliqué J'ai dit Mais pourquoi c'est compliqué De mettre des cours de rattrapage D'éducation physique et sportive Et pas de mathématiques Et là je n'ai pas de réponse Donc il n'y a pas de volonté Je le dis Je l'ai déjà dit à l'éducation nationale Il n'y a pas de véritable volonté Pour vraiment mettre en place Une action Que ce soit en primaire En primaire Il faut faire faire de la psychomotricité A nos enfants Puisqu'en sixième Les professeurs d'éducation physique et sportive Me disent Sur six enfants J'en ai quatre Qui ne font pas quatre cloches pied Sur le même pied Ça ça s'appelle de la psychomotricité Et en plus Il faut bien sûr Qu'en collège et lycée Il y ait plus d'heures d'éducation physique et sportive Et pas non plus d'heures de sport Comme ça a été proposé Parce que les heures de sport Ça va être des contrats Entre les établissements scolaires Et les clubs sportifs Non Il faut qu'il y ait des heures Dans la semaine Un nombre d'heures augmenté Et qui soient obligatoires Pour que les enfants Les fassent Et ils les feront Parce qu'ils y prendront du plaisir Voilà Merci François Carré Alors Effectivement On pourra revenir sur cette question Des deux heures de sport Et de l'impact Que ça peut avoir Sur l'établissement scolaire Parce que c'est vrai que Ce n'est pas deux heures de sport Pour l'ensemble des élèves Souvent c'est deux heures de sport Pour Allez Quinze Vingt élèves Et En mouvant ça Comme Quelque chose Qui est Une vraie mesure Du point de vue De la démocratisation Peut-être Benoît Hubert L'IJEP vient de sortir Un rapport Sur la question Des deux heures de sport Avec On l'a entendu A plusieurs reprises La six principales Ce sont Les enfants Les élèves Les plus éloignés De la pratique sportive Est-ce que Ces deux heures de sport Selon l'IJEP Ce n'est pas selon Les syndicats Selon une étude Qui a été réalisée Au prix des établissements scolaires Est-ce que Ce dispositif là Touche vraiment Les enfants Les plus loin De la pratique sportive Et quel regard Porte le SNEP Sur ce dispositif Des deux heures de sport Avant même Le rapport de l'IJEP De toute façon Ce qu'on avait dit C'est qu'à partir du moment Où on propose A des jeunes Qui sont décrocheurs On va rappeler ça comme ça Décrocheurs De l'activité physique De s'engager volontairement Dans deux heures De sport supplémentaires Il était sûr et certain Qu'on allait rater la cible D'entrée de jeu Donc pour nous Ce n'était pas possible D'autant qu'il y avait Des formes de mise en concurrence Qui se mettaient en oeuvre Avec l'EPS Et le sport scolaire Qui n'était pas acceptable De notre point de vue Là-dessus est arrivé Finalement Le rapport de l'INJEP Qui finalement Ne fait que Qu'aller dans le sens De ce qu'on avait dénoncé Dès le départ C'est-à-dire Ça a touché 10% de la cible Voilà C'est-à-dire Les élèves décrocheurs Vraiment Ce sont surtout Des jeunes Qui font déjà De la pratique sportive Par ailleurs Qui se sont engagés Dans les deux heures de sport Beaucoup plus de garçons Que de filles Ça on aurait pu aussi De manière générale Le dénoncer Dès le départ C'était pas C'était quelque chose D'évident Et puis Et puis Peau de léopard C'est-à-dire Ça s'est pas Enclenché partout C'est mis en place De manière différenciée Suivant les territoires Soit ce sont des clubs Qui ont mis en place Soit ce sont des profs de PS Qui ont fini par prendre en charge Parce qu'il n'y avait rien Autour Le maillage territorial Des associations sportives Fait que de toute façon Ça allait générer Des disparités énormes Sur le territoire Donc En clair Enfin Nietzscheb Sans le dire Fait le constat quand même Que c'est un dispositif Qui ne fonctionne pas Mais pour autant On continue à vouloir Le généraliser C'est un peu comme Toutes les politiques actuelles De toute façon Plein de choses ne fonctionnent pas Mais on les généralise Donc voilà C'est un peu Un peu pareil Sur les 30 minutes De la même manière De toute façon J'ai lu le dernier article Dans la presse Où l'inspecteur général Dit Ça fonctionne bien Parce qu'on me dit Que ça fonctionne bien Il faut être un peu sérieux Puis aller regarder Sur les territoires En fait ça ne fonctionne pas vraiment Pas du tout même Par endroit Donc Et ce n'est pas la réponse A la démocratisation Des pratiques physiques De toute manière La seule réponse Pour nous Ça commence à l'école C'est dans l'école Et ce n'est pas Le disciplinaire C'est à dire L'enseignement de l'EPS Qu'on va toucher Tout le monde Donc C'est pour ça Qu'on a reposé La revendication Des 4 heures d'EPS Sur l'ensemble De la scolarité Et ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour se faire plaisir Ce n'est pas du corpos C'est vraiment pour les jeunes Pour leur santé Pour les liens sociaux Pour tout ça Pour l'acculturation La culture physique sportive Merci Ça fait bien la transition Avec la question Que je voudrais vous poser Stéphane Peu Sur l'attachement Que vous avez A la culture sportive Non pas A la culture sportive Pour en faire un bien De consommation Mais plutôt Pour travailler A la démocratisation Pour tous les citoyens Est-ce que vous pouvez nous dire Pourquoi vous considérez Que cette culture sportive Est un bien finalement Fondamental Pour l'ensemble Des citoyens Il se trouve Qu'en ce moment Je vais faire le lien Avec votre question Mais en ce moment On a un mouvement Social très important Dans les écoles De la Seine-Saint-Denis Par exemple Dans ce département populaire Où on pourrait penser Comme ça A première vue Que le sport Est une pratique Très partagée Et Et que A défaut d'être bons A l'école Ils sont bons en sport Enfin Je résume le cliché Qui est renvoyé Souvent vers les jeunes Des quartiers populaires Et en fait Il n'en est rien C'est-à-dire que En même temps Qu'il y a un décrochage Vis-à-vis de l'école Il y a un décrochage Vis-à-vis Des pratiques sportives Or il est vrai Que Le sport à l'école Comme élément De culture C'est-à-dire que Quand vous concevez L'éducation Et la formation Des enfants Et des jeunes Comme un tout Où Il faut faire du sport Parce que c'est bon Physiquement Mais parce que Culturellement Ça apprend quelque chose Du rapport à l'autre Du déplacement de soi-même Enfin Des choses Qui sont évidentes Mais Mais Qu'il faut toujours redire Puisque Apparemment On dissocie Ce que devrait être Le comportement individuel Des enfants Et des jeunes En formation De l'éducation Qu'on leur octroie Donc La formation Intellectuelle Et 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 sportive Et Et un tout Donc il faut savoir lire Il faut savoir écrire Il faut savoir du sport Faire du sport Il faut savoir Jouer collectif Il faut savoir Être discipliné Il faut savoir Être complémentaire De l'autre Enfin Toutes ces valeurs là Ce sont des valeurs Absolument Absolument essentielles Et Et le goût De l'école Il passe par La capacité À rendre Attractifs Les matières fondamentales Ou dites fondamentales Mais aussi À rendre attractif L'école Par 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 Toutes les matières Qui permettent De se valoriser Se valoriser Soi-même Et donc Dans le rapport Parlementaire Que l'on a fait Il y a au moins Un constat Partagé Avec mon collègue De la majorité C'est que les 30 minutes D'activité Physique C'est bidon C'est totalement bidon D'abord parce que Ça n'existe Que dans une minorité D'endroits Et que parce que C'est au bon vouloir Des enseignants Qui par ailleurs Ne sont pas formés pour ça Ne sont pas équipés Pour ça Donc c'est une C'est un affichage De communication Mais qui n'a pas De réalité Dans le pays Donc moi je soutiens Complètement La revendication Du SNAP D'avoir Les 4 heures Hebdomadaires À l'école Merci beaucoup Alors Benoît peut-être Là Comment on peut Imaginer Continuer Avec Les organisations Les parlementaires Comment on peut Continuer À engager Ce mouvement Là Aujourd'hui Il y a Quand même Beaucoup d'enseignants De PS Qui sont mobilisés C'est quoi La suite Un peu Des étapes Comment tu vois Un peu La continuité Du travail Qu'on peut Mener Que ce soit Auprès Des députés Assemblées Nationales Mais aussi Auprès Des sénateurs Auprès Des élus Des villes Voilà Qu'est-ce qu'on peut Essayer de faire Pour continuer À faire vivre Cette revendication Mais surtout Je pense qu'il faut Qu'on se rencontre Qu'on travaille ensemble Qu'on voit Qu'on explore Toutes les pistes Et les possibles Et puis qu'on se mette Parce que tu parles Des députés Et des sénateurs Ce sont eux Qui font la loi Et si la loi Elle ne vient pas Du gouvernement À un moment donné Il faut la construire Et je pense que Si on se met autour De la table Pour construire Pour réfléchir Sur ce que pourrait Être une loi Une loi sur le sport Qui soit d'orientation Mais aussi de programmation Parce qu'il y a Un manque cruel aussi En termes de personnel Sur ces questions-là Se mettre autour De la table Pour essayer d'envisager Toutes les pistes Possibles et imaginables Pour construire Un peu ce socle Qui pourrait constituer Une loi À un moment donné Là il me semble Que c'est l'étape supplémentaire Qu'il nous faut franchir Merci Dans un colloque de cardiologie Merci beaucoup A tous les deux D'être venus De votre soutien Et de la solidarité Que vous apportez À notre mouvement Et rendez-vous bientôt Éducation physique Éducation physique 1, 2, 3, 4 Éducation physique Éducation physique 1, 2, 3, 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501